salut à tous et l'arithmétique j'espère que vous allez bien cette vidéo est une vidéo ras le bol à un certain journaliste nommé monsieur gilles fava franchement moi je ne le connaissais pas c'est récemment grâce à la vidéo critique sur christian ronaldo que j'ai vu la vidéo et franchement il a été subjugué de voir un tel personnage critiqué aussi grand footballeur franchement c'est c'est difficile à comprendre c'est difficile à admettre et surtout à pouvoir justifier que un tel journaliste puisse venir critiquer et surtout et l'affirme en plein direct qui est que l'une à la rien à foutre de data rien à foutre des statistiques et lui il se permet de critiquer parce qu'il a envie de critiquer je pense que c'est terrible de l'assistance du fait là parce que moi je n'allais c'est quelqu'un qui est payé pour déjà observé analyser critiquer mais tu refuses d'observer tu refuses d'analyser et critique c'est étonnant de voir qu'on paye des gens à ne pas fait le boulot c'est terrible je pense que aujourd'hui il ya les youtube qui mérite plus les places de ces gens là que ces gens qui se jouent les journalistes j'ai vraiment subjugué et puis je comprends bêtement pourquoi et ça devait pas étonner le monde des médias que beaucoup de personnes vont se tourner vers des youtube qui en fois même si et tous sont pas parfaits mais certaines personnes arrivent à poser des analyses vraiment exhaustif sur des situations et des faits qui sont vraiment parlant c'est que beaucoup de personnes oublient dans la carrière de cristiano ronaldo cristiano ronaldo a été formé comme elie sortant en tant qu'elle le sortant et puis au fait je vais vous expliquer quelque chose qui est vraiment un problème dans le milieu du foot il y en a encore et oui même si les journalistes et des journalistes qui ne savent pas que il ya un poste et un rôle cristiano ronaldo a été formé au poste du milieu sortant et il a un rôle buteur mais s'il a été formé au poste de 10 et il a pour rôle buteur donc c'est normal que nous ronaldo n'est pas et aussi grand impact qui me si dans le développement du jeu ou dans la construction du jeu n'importe quelle équipe dans laquelle il est parce que c'est pas son rôle tout simplement et c'est pas son poste voilà donc c'est que ces journalistes ne comprennent pas c'est un peu cela ronaldo il aime d'abord son poste est mieux sortant c'est à dire c'est un allié et lui il a pour rôle buteur donc c'est normal qu'il se contente et se cantonne à ce qui s'est fait du mieux donc c'est terrible de voir que surtout ronaldo avec ses statistiques on n'a pas besoin d'y parler et comme le dit l'adage sur les chiffres ne demande pas dans dix mille ans lorsqu'on prendra le football et puis on verra les statistiques des footballs personne ne pourra pas aller c'est pas ce monsieur gilles fava qui va venir donner un avis qui est totalement piaisé franchement il pense que c'est terrible de donner des des opportunités à ces personnes de ce genre de venir s'exprimer même si cela crée le buzz cela crée de l'engouement pour juste pour se faire voir il pense que c'est terrible de laisser de donner de l'opportunité ce genre de personnes là de venir s'exprimer sur des grands médias il pense qu'il ya un jeune youtubeur tel que willow qui mérite amplement ce genre de place là il ya plein de youtube qui mérite ce genre de place là que que ce genre de personnes là franchement c'est terrible de voir que ces gens là ces gens là sont toujours là continuent de critiquer et et rien ne l'arrive continue d'insulter les gens sur twitter et les réseaux sociaux mais c'est normal que tu te mets à insulter une personne qui a ou le jeu le plus le jeu le plus suivi sur les réseaux sociaux tu te mets à l'insulter c'est normal que tu reçois vu une vague d'insultes et des menaces parce que si tu te fais une critique qui est vraiment qui est limpide on n'a pas dit à tout le monde d'un crescendo ronaldo mais lorsque la critique est bien faite elle est limpide sans un juge sans ou agressif sans inévement parce que on a l'autre ne te nourrit pas et puis tu ne nourris pas des juges de ronaldo tu es payé même si le fait de 20 à soir tu es payé donc je pense que c'est pas normal juste pour se faire voir juste pour avoir un peu de visibilité en ce même suite des stars des légendes du football et pour que c'est pas normal on doit protéger les stars parce que ce genre de message là puis déstabiliser des gros heureusement que ronaldo ça lui passe sur le corps il n'a rien à foutre ces gens du commentaire mais cela déstabilise un jeu sur vous pour un journaliste français qui déstabilise constamment les propres joueurs français il pense que c'est terrible parce que tout le monde n'a pas le mental de christian ronaldo et lorsqu'on voit que les joueurs commencent à chuter avec toutes les critiques ont pour le pouvoir les carrés des joueurs commencent à basculer ils disent ouais j'avais raison pourtant ça c'est un enseignement psychologique sur le joueur je pense que de la manière que les joueurs sont médiatiques et puis on leur donne l'opportunité de s'exprimer c'est pas aussi une raison de les plomber et puis après dit non c'est juste une critique que j'ai abordé franchement je pense que c'est pas normal ce genre d'acte là n'est pas à valoriser n'est pas à mettre en avant franchement je suis déçu je suis déçu